Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo bullet journal. Alors voilà, cette année 2020 elle est enfin terminée. On n'en peut plus de cette année 2020 clairement. Donc espérons que 2021 sera un peu moins pire, un peu plus douce et un peu plus agréable avec nous. En tout cas c'est ce que je vous souhaite et c'est ce que je me souhaite aussi à moi. Et donc qui dit nouvelle année dit nouveau bullet journal. Alors depuis toujours j'ai des carnets noirs comme ça. Donc celui-ci c'était un Lushterm 14-19. Et clairement là j'avais absolument besoin de couleurs. Du coup je me suis dirigée vers ce carnet là. Je l'ai pris sur Amazon. Donc c'est un Yopem Tom. Je ne connaissais pas du tout cette marque. Il est très rigide. Donc ça c'est vraiment top. Voilà il y a un petit élastique sur le devant pour maintenir le carnet. Il est assez épais. Les pages sont très épaisses. Donc ça c'est super. Elles sont également numérotées. Et il y a des petits points. Donc ça c'était absolument indispensable pour moi. A l'arrière on a une petite page pen test. Je ne sais pas si je m'en servirai. Si je m'en servirai plutôt on verra bien. Une petite pochette à l'arrière pour ranger des stickers ou d'autres petites choses. Alors par contre la chose qui me fait un peu peur c'est le nombre de pages. Puisqu'il n'y a que 150 pages. Donc j'espère qu'il me servira pour tout au long de l'année. Donc on verra bien. Mais je vais essayer de faire avec. Et puis de toute façon je ne suis plus du tout dans la même optique que mes anciens belets de journal. Là je me cantonne vraiment à l'essentiel. Parce qu'avec tout ce qui s'est passé, le bureau et ses compagnies. J'ai totalement délaissé mon belet de journal. Donc là j'ai vraiment fait l'essentiel. Donc du coup je vais vous présenter ça sans plus tarder. Donc pour commencer on a tout simplement une petite page avec marqué à qui appartient ce carnet. Ensuite une page avec une petite citation que j'ai mise. Parce que clairement ça fait du bien, ça décore. Donc voilà c'est marqué stop worrying about things you can't control. Très important. La petite page de keys qui était déjà faite. Que j'ai simplement complété. Puis je verra si je veux rajouter des choses par la suite. Un petit index que personnellement je ne me sers jamais, jamais, jamais. La page de garde un peu colorée. Histoire de ramener comme je vous l'ai dit dans ce carnet. Je veux vraiment amener de la couleur, du peps, de la positivité. Donc ça va être vraiment les petites couleurs pour ma page, enfin pour mon setup de ce nouveau carnet. Ensuite on retrouve mon futur log que j'ai fait sur une seule double page. Parce que clairement si l'année 2021 ressemble à celle de 2020, il ne va pas y avoir grand chose à noter. Donc du coup je me suis dit que ça allait largement suffire d'avoir sur deux doubles pages. Donc on a six mois de ce côté-là et six mois de ce côté-là. Il y a quand même de quoi remplir quelques petites choses. Donc je pense que ça me servira amplement et ça fait économiser des pages. Ensuite on retrouve un essentiel. Ça fait deux ans il me semble que j'ai ce système-là dans bullet journal. Et j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est My Year in Polaroid. Donc voilà, chaque mois j'imprimerai un Polaroid avec ma petite imprimante HP Pocket. Je ne sais pas si je vous l'avais montré. Mais vraiment elle est beaucoup trop pratique. Et je m'en sers à chaque fois pour mon bullet journal. Ça fait des petites impressions Polaroid. Et en plus c'est un papier autocollant. Donc comment vous dire que c'est hyper pratique. Donc voilà un petit peu pour cette double page-là. On a également cette petite page qui est dédiée aussi. Et ensuite sur la droite, voilà. C'est vraiment une petite page pour se rebooster quand ça ne va pas. C'est une de mes copines qui fait un bullet journal aussi. Qui m'avait montré cette page-là sur Pinterest. Et du coup je me suis dit que ça allait être parfait. Et que j'allais la faire à ma sauce. Donc voilà, j'ai marqué des petites choses que j'aime faire quand ça ne va pas. Donc voilà un petit peu. Ensuite une page que j'ai eu envie de faire comme ça. Que voilà, je ne sais pas trop de comment elle m'est venue. C'est une petite rétrospective sur toute l'année 2021. Et donc en fait chaque mois je viendrais mettre quelles ont été les choses positives dans ce mois. Donc voilà, je n'avais pas envie de dédier forcément des pages spécifiques à ça. Donc là je me suis dit que ça pouvait être sympa. En plus en début de carnet ça fait tout regrouper. Donc on verra bien. Sur la page de droite on a une petite case wish list. Avec toutes les choses que j'aurai envie de m'acheter durant l'année. Et c'est bien pratique quand arrive votre anniversaire ou Noël. Et que les gens vous demandent qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux. Qu'on n'a jamais d'idées. Là au moins comme ça tout sera répertorié. Également ici c'est les petites idées que j'ai dans l'année. Pour offrir des cadeaux à mes proches. Des fois dans l'année ils balancent des petits trucs en mode Oh ça ce serait trop bien. Donc du coup hop on le note. Et bien pratique au moment des anniversaires et de Noël aussi. Et ensuite dernière page de mon setup 2021. C'est un petit tracker pour mes règles. Voilà pour suivre un petit peu. C'est une petite page que j'avais intégrée dans une double page l'année dernière. Mais là du coup je me suis dit que le reste ne me servait à rien. Et voilà je me suis contentée de faire ça. Et sur la page de droite j'ai laissé vide. Et je me laisse l'opportunité de rajouter une page quand j'aurai l'envie ou quand j'en aurai le besoin. Donc voilà pour ça. Et donc ensuite on va passer au mois de janvier. Et pour la première fois je vais la faire avec vous. Donc bah c'est parti. Alors au niveau de ce dont je vais me servir. Voilà je vous présente un petit peu vite fait qu'est-ce qu'on a. Donc on a ma petite règle de chez Kralia. Une gomme super. Je vais prendre un petit Thumbau. Celui-ci c'est le 451. Un midliner zebra. Je ne sais pas lequel c'est mais bon c'est un bleu. Ensuite j'ai un Peppermat qui écrit assez gros. On a ensuite un Mugi. C'est vraiment un stylo gel mais je l'adore. Il est trop bien, trop agréable pour écrire. Ensuite j'ai mon comment je ne sais pas lequel. Un Thumbau voilà pour faire écrire un peu en calligraphie. J'ai mon petit Criterium. Et ensuite mes inconditionnels Unipin en 0305 et 01. Donc voilà pour ça. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et voilà mon setup pour ce mois de janvier 2021. Donc j'espère que ça vous aura plu de voir tout ça en live. Je suis désolée pour tous les moments où ça tremble. Je me suis rendu compte de ma bêtise d'avoir mis la caméra sur la plaque où je filmais. Donc j'ai bien pris ça en compte. Et c'était la dernière vidéo où vous voyez ce truc absolument horrible. Voilà j'espère que ça vous aura plu quand même. Sur ce je vous fais d'énormes bisous. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.